J'ai fait une conférence sur l'histoire de France qui a un très grand succès sur internet. Stéphane, qu'as-tu pensé du début ? Du... Qu'as-tu pensé du débat ? Asselineau, Zemmour, et ne fais pas trop long s'il te plaît. Alors, en deux mots, ou en trois, selon moi Asselineau s'est un petit peu fait et laminé. Je suis le seul politique à avoir parlé de l'histoire de France. François Asselineau, vous reviendrez ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment j'appelle votre fille ? Dans ce débat, en trois parties, il y a eu dix points saillants, trois uppercuts, et je mets les trois au crédit de Zemmour, et j'en mets zéro au crédit d'Asselineau, ce qui me déplore un petit peu. C'est quand même quelqu'un que j'aime bien, que j'ai cherché à soutenir, et dans le camp des Frexiteurs, c'est quand même de loin le seul à faire le poids, sachant que Philippot ne s'est pas vraiment tout à fait remis de son départ du RN. Et médiatiquement, tout du moins, il est quand même perçu comme, à tort ou à raison, très isolé. Comme l'a très bien dit Pierre-Yves Rougeron à propos de Zemmour, mon copain Pierre-Yves du Cercle Aristote, je vous renvoie à son excellent d'ailleurs, c'est son meilleur depuis très longtemps, grand entretien de rentrée sur sa chaîne et ses différents réseaux asociaux, vous le trouverez très facilement. Et comme il disait à propos de Zemmour, il disait, Zemmour fait du bon boulot, mais il doit faire attention à ne pas devenir le père fouettard du journalisme politique. J'ai envie de reprendre à mon compte, en la modifiant, cette assertion, cette punchline, comme on dirait, au sujet d'Asselineau. Asselineau fait du bon boulot dans le cadre de son parti. Par contre, il doit faire attention à ne pas devenir le Harlem Globetrotter des candidats politiques, c'est-à-dire celui qui brille et qui excelle et qui jongle avec les articles, les propositions et les concepts quand il n'y a pas d'adversaire en face. Et puis, quand il se met à jouer à un niveau municipal, national ou international, il se fait rétamer et pas de chance pour lui. Zemmour, niveau journalisme politique, c'est quand même un petit peu le niveau international. À la fin, je vous dirai d'ailleurs mon avis, ce que je pense, et si je ne soutiens pas l'initiative d'un débat, Zemmour-Soral. Voilà, vous le saurez à la fin de la vidéo. Un petit peu de cliffhanger et un petit peu de suspense ne nuit pas au référencement. Je parle de référencement, hein, si vous aimez bien ce que je fais et ce que je dis, vous mettez un pouce où vous savez, et vous pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, blabla, blabla, blabla. Alors, les dix points. Premièrement, une politique de la main tendue de Zemmour en direction d'Asselineau. Zemmour qui évoque spontanément leur... qu'ils font front commun, leur sentiment commun, je cite, il évoque également nos combats, enfin, leurs combats. Heureusement qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas intitulé cette interview « mon combat ». Donc, deuxièmement, Zemmour, mais ça c'était prévisible, réordonne les priorités. C'est-à-dire que lui, son obsession, c'est cette fameuse phrase de Bossuet, vous savez, on se rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et donc, évidemment, s'il partage un certain nombre de constats communs sur les enjeux de la société française, il y a une différence de hiérarchie, d'ordonnancement. C'est-à-dire que, pour Zemmour, le problème numéro un, c'est que nos investissements, notre politique sociale est open bar, et que comme on accueille toute la misère du monde, forcément, on creuse un déficit structurel. L'ordonnancement, enfin, la hiérarchie, la première préoccupation d'Asselineau, c'est que nous avons les pieds et les points et les mains, et tout ce que vous voulez lié par l'Union européenne, les grandes orientations de politique économique, et de toute façon, il ne sert à rien de penser à l'identité avant de penser à la souveraineté. On doit d'abord faire du droit avant de faire de la démographie, et si on doit faire de la démographie à l'envers et renvoyer les gens chez eux, il faudrait que ce soit avec l'avis explicite des Français mandatés par un référendum. Donc, dans un troisième temps, Asselineau refuse la main tendue de Zemmour, et il commence, à mon avis, à tort, à brûler quelques précieuses minutes, à marquer sa désapprobation de principe vis-à-vis d'Éric Zemmour, en soulignant tout ce qui pourrait les différencier. Alors, on comprend, évidemment, ce n'est pas très difficile de saisir dans quel but il le fait, et je pense simplement que ça amoli son entrée en matière, et que de toute façon, ses précautions oratoires sont superflues, puisque les mauvais journalistes ou les journalistes orientés Léonasme qui voudront faire l'amalgame le font, dans tous les cas. Suite à cette précaution oratoire, selon moi, superflue, et techniquement un peu molle, toute la première intervention d'Asselineau est hors sujet, donc, on est parti, la Christine Kelly, la Corine, a utilisé pour introduire le débat l'anecdote du pont effondré, qui permettait aux deux intervenants, justement, d'angler leur discours, l'un, sur l'insuffisance des investissements structurels, ou infra-structurels, dus à notre politique économique européenne, en Zemmour, on retrouve avec une autre raison. Bon, les deux ont gentiment glissé et gentiment dévié, mais celui qui a, selon moi, trop dévié, c'est Asselineau, qui est parti sur les dernières déclarations de représentants de Pôle emploi, pour, je ne sais pas s'il a jugé que c'était l'exemple le plus pertinent, pour, on va dire, rassembler sa thèse, mais ça semblait très éloigné de l'anecdote du pont, bon, ça n'était pas une réponse directe à la première intervention d'Éric Zemmour, et il était toujours à zéro, si vous voulez, à son compteur de points. Numéro 5, donc là, Zemmour commence à être agacé, qu'on lui réponde à côté, et du coup, il décoche sa première gifle, son premier coup, en rappelant, et là, c'était un argument sur lequel on attendait le président de l'UPR, que si les pays à la traîne économique de l'Europe, donc principalement les pays de l'Est de l'Europe et du Sud, s'ils recevaient indirectement une part des redistributions des fonds européens, c'était une sorte de compensation au fait qu'ils ouvrent les frontières, ils ouvrent leurs frontières à un marché économique dans lequel ils sont perdants, et qui leur sont défavorables. Ça, c'est un argument qui est peu souvent opposé à Asselineau, et sur lequel on aurait aimé, moi le premier, l'entendre briller, c'était là qu'il fallait punchliner, c'était là qu'il fallait recadrer, c'était là qu'il fallait contredire, et ça n'a pas été le cas, puisque point numéro 6, il a botté en touche en déviant sur, encore une fois, un autre sujet, mais, alors, paradoxalement, en choisissant de revenir lui-même sur le thème de l'immigration, sauf que le problème, c'est que c'est un de ces thèmes faibles, alors que c'est le thème fort de Zemmour, c'est-à-dire que, en sport, c'est comme si on proposait à quelqu'un de jouer à domicile, et qu'il disait, non, 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 après vous, madame Lamarguise, on va jouer chez vous, et donc, il se retrouvait à jouer volontairement à l'extérieur. On connaît la position d'Asselineau sur l'immigration, c'est une position un peu veule et neutre, visant à en faire un sujet de seconde importance, et qui sera traité par un référendum, mais sauf que le référendum, on sait déjà tous ce qu'il dira, il dira, stop, les migrants, ça suffit. Voilà, entre 50% pour les médias les plus gauchistes, et 70% pour les droits-tards de français, en ont marre de l'immigration. Donc, le résultat de cet hypothétique référendum, on le connaît d'avance, et du coup, la position d'Asselineau paraît encore plus faussement neutre, et encore plus vraiment veule sur le sujet. Mais là, il sert son sujet fétiche à Zemmour sur un plateau. Zemmour qui, point numéro 7, a beau jeu de lui rappeler qu'historiquement, le développement de l'Afrique n'a jamais empêché les Africains de rêver d'Europe. Ça, c'est la fameuse punchline de l'époque de Pasqua et de Caselino, fin d'ignorer, en nous sortant toujours ce discours néocentriste que quand les pays du Sud auront atteint un minimum de développement économique structurel, alors leurs élites resteront. Bon, on n'a pas d'exemple dans l'histoire qui le confirmerait, en tout cas pas dans l'histoire récente. Et Zemmour recentre également, prenant un petit peu la place de Corinne, c'est-à-dire devenant non plus seulement le sparring partner qu'il n'a jamais été, mais plus seulement l'opposant, mais également finalement l'animateur de l'émission, revient à l'enjeu premier, l'enjeu du début, qui était de hiérarchiser les luttes. Il lui rend presque service puisqu'il ne s'apesantit finalement pas sur le thème de l'immigration où il l'aurait écrasé. Donc, à ce stade, on en est au deux tiers de mes dix points, au point numéro 7, je trouve que, à la fois verbalement et infraverbalement, Zemmour a fait preuve, non seulement d'une grande mensuétude, quand Asselineau était un petit peu aux fraises, mais également d'une grande révérence, révérence, j'allais dire bienveillance si le terme n'était pas aussi une voie sans issue, s'il n'était pas aussi bouché, Zemmour a fait preuve de beaucoup de références et a démontré beaucoup de respect et d'intérêt pour son interlocuteur, une fois n'est pas coutume. Il ne l'a jamais méprisé, sauf à la fin, mais c'est à force de voir le débat systématiquement dévié. Et du coup, c'est encore plus dommage finalement que cette rencontre ait donné lieu à si peu. Et ce qui est surtout dommage, c'est qu'on en est quand même à 3-0, je ne parle pas des aupercutes, mais je parle des opportunités pour Asselineau de briller dans un débat à l'échelle nationale. Il les foire tous, c'est vraiment le syndrome du Harlem Globetrotters. Son premier d'importance, ça a été Ruquier il y a 4 ou 5 ans, alors il a hurlé au troncage, au montage, à une certaine forme de manipulation où le public aurait été disposé d'une certaine façon, l'horaire aurait été mal choisi. Bon, en tout cas, c'était une intervention qui n'est pas vraiment restée dans les annales, pas mémorable, en tout cas pas en sa faveur. Il a complètement raté son débat à la présidentielle où il a provoqué de façon unanime l'hilarité, ou du moins le sourire, de ses opposants, en citant les traités de façon un peu psychorigide et pas forcément toujours très habile et très à point, enfin, pas au bon moment. Et là, le troisième, c'était un peu le débat que finalement, toute la dissidence attendait, enfin, une grande partie de la dissidence en tout cas attendait, et hors des frontières de son camp et de ses militants, enfin, force est de reconnaître qu'il n'a pas non plus vraiment brillé, donc c'est encore une fois, je le répète, un petit peu inquiétant pour le camp du Frexit. Point numéro 8, il, donc là, il nous sort, donc là, ça va de mal en pi, sur les deux premiers tiers et sur Nagé, mais pour moi, là, ce débat va de mal en pi. Point numéro 8, il attaque Zemmour, mais vraiment avec une réplique d'anti-Zemmourien primaire, c'est-à-dire, vous appelez à la guerre civile, donc là, je me dis que c'est pas possible, il nous a fait une Marine Le Pen, c'est-à-dire que tu peux pas aussi peu, Zemmour, on le connaît, il est monomaniaque, il est monodéterminé et il a un ton, un rythme et une scansion et on devrait pouvoir s'y préparer. Je sais que d'autres se préparent et débattent, peut-être probablement avec lui, on peut pas arriver avec dans sa besace l'argument de vous appeler à la guerre civile. C'est trop entendu, c'est trop éculé et surtout, c'est trop facile à balayer. Donc point numéro 9, finalement, devant cette révérence que l'autre dénie ou dévie, bon ben Zemmour commence à s'énerver et met Asselineau devant ses contradictions. Au titre de ses contradictions, par exemple, le fait que le premier regroupement, enfin, l'instauration du regroupement familial, c'est pas l'Europe, c'est Giscard, en tout cas, Giscard c'est indirectement l'Europe, mais ça n'est pas dans les fameuses Gopé ou dans les traités, c'est bien antérieur, que quand Barre a suggéré de l'annuler ou en tout cas de la mettre hors fonction, hors d'état de nuire, pourrait-on dire, c'est le Conseil d'État qui l'a réinstauré et Zemmour enchaîne avec une punchline qui a été, selon moi, son second topercut et qui a mis l'autre en état de... un peu de... il était tout engourdi par la suite et puis après il est monté dans les tours, sa voix s'est mise à détimbrer, il a parlé sur l'animatrice, enfin, il a perdu toute sa stature malheureusement beaucoup trop vite. La deuxième punchline, le deuxième uppercut était vous êtes le reflet des gens que vous détestez comme ces technocrates mais à l'envers, vous ne faites que du droit finalement. Et là, c'est pareil, c'est peut-être un argument qui était prévisible et que les équipes d'Asselineau, j'espère qu'il en a changé depuis la présidentielle parce qu'à l'époque il s'est entouré de gamins de 18-22 ans à incompétents, c'était un peu dramatique. Ça, ça se prépare, enfin, il était évident qu'Asselineau allait être attaqué sur son monodéterminisme juridique et sa technocratie. Bon, ben là, il n'y a pas eu de réponse non plus. Et dixième élément de la séquence et j'en finirai par là, donc là, il était complètement détimbré. Ses arguments étaient de plus en plus faibles. Donc, Zemmour lui a demandé mais êtes-vous d'accord avec la phrase de De Gaulle selon laquelle on est d'abord avant tout un pays européen ? Enfin, on doit être, on doit adopter un mode de vie et une culture européenne. Donc là, si il regardait mes vidéos, moi, je lui ai défini ce que c'était le mode de vie européen en passant par la fameuse conférence de Camus en Grèce dans les années 50. Enfin, je ne suis pas le seul à avoir fait le travail, mais en tout cas, il est resté un petit peu, c'était un peu l'aporie au niveau de ses réponses et de ses définitions. Il n'a pas défini l'Europe, il n'a pas défini le mode de vie européen, il n'a pas défini la France, il n'a pas défini le mode de pensée français. Il s'est contenté d'un argument très indigent consistant à dire « je termine mes conférences » en disant « vive la France et vive la République ». Oui, bon, alors là, autant vider la mer avec une petite cuillère niveau efficacité, ça sera pareil. Et donc là, Zemmour était vraiment gavé et il lui a collé un troisième et dernier repercute. Ah oui, en réponse, c'était un mouvement vraiment, une révolte, enfin, un effet de ping-pong. Après son argument très faible de « je finis mes discours » par « Asselineau répète une énième fois qu'il diviserait les Français » et là, repercute finale, oui, mais si je les divise, moi, M. Asselineau, vous, vous les rassemblez sur quoi ? Vous faites 1%. Voilà. Et puis là, c'était clos. Merci, au revoir François, à la prochaine, on espère que tu feras mieux. Donc, ne croyez pas... Alors, bon, d'abord, ceci, mon opinion, elle est subjective, certes, mais elle est subjective à argumenter. Je vous demanderai donc si vous avez une opinion contraire de l'argumenter au moins autant que la mienne. Que vous dire d'autre ? Sur le fond, encore une fois, croyez bien que ça ne m'enchante absolument pas. D'une part, parce que j'ai de la sympathie pour les deux et que quand on voit un échange, un combat, un match en sport entre deux sportifs qu'on aime bien, on a généralement envie que ça donne lieu à des passes d'armes magnifiques et pas à un chaos technique par trois uppercuts d'affilée. Ça ne réjouit personne et certainement pas moi étant plutôt Frexiteur. Ah oui, alors je vous avais promis une petite note salée pour la fin. Je suis tout à fait favorable et j'espère qu'elle donnera lieu, que ça se produira à une rencontre Zemmour-Sorale, un débat à Zemmour-Sorale. Et puis je ne me priverai pas de me livrer au même arbitrage, tout à fait, encore une fois, dans la limite du fait qu'il ne regarde que moi, évidemment. Et je vous invite, six pétitions en ce sens, il y avait, à la signer, parce que là, on risque de bien se marrer. Et on a besoin d'intelligence et il y en aura dans les deux camps, il y en aura des deux côtés et il est difficile de le présumer du gagnant. Voilà. Donc six pétitions il y a, votons pour que ce débat se produise. Et puis au prochain, au prochain Asselineau-Zemmour ou Asselineau-Nolo ou Asselineau-Qui que ce soit, il faut absolument que François se prépare mieux. Parce que là, c'est un marathonien à qui on demande de courir un sprint et il est un peu essoufflé. Il manque de cardio. Sous-titrage Société Radio-Canada